Yo les Geekos ! Alors j'accorde une importance assez particulière à cette vidéo avide aujourd'hui puisque nous allons parler de Shenmue The Animation qui est donc un manga animé adapté du célèbre jeu Shenmue de l'ère Dreamcast. Alors si vous ne me connaissez pas sachez que Shenmue c'est quelque chose qui a une place vraiment très particulière pour moi parce que je suis un très 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 grand fan à tel point que Shenmue 2 est devenu mon jeu préféré de tous les temps d'assez loin dès que je l'ai découvert même si c'était assez tardif dans mon expérience de joueur. Je vous ai proposé d'ailleurs pas mal de vidéos sur Shenmue qui globalement ont plutôt été appréciées. Je vous encourage à aller voir si Shenmue est quelque chose qui vous intéresse. Mais voilà il y a quelques années, de manière assez surprenante j'ai envie de dire, peu de temps après la sortie du troisième jeu en fait, on nous a annoncé une série d'animation de manga animé Shenmue. Alors qu'est-ce que c'est que cette série ? Je vais vous dire ce que j'en pense et évidemment sans vous spoiler l'intrigue que ce soit des jeux ou de la série animée. Évidemment. Donc c'est sorti sur Crunchyroll en 13 épisodes d'une vingtaine de minutes chacun, donc on va dire un format assez classique. Ça s'est fini hier à l'heure où je vous fais cette émission, vous l'aurez quelques jours après. Donc voilà c'est tout frais, je vais vous donner mon avis à chaud un peu sur cette histoire, sur ce qu'on vient d'avoir. Alors Shenmue The Animation qu'est-ce que c'est exactement ? Et bien c'est tout simplement le retraçage pur et dur de Shenmue 1, des jeux Shenmue 1 et Shenmue 2. Shenmue 3 ne fait pas partie de l'équation, Shenmue 3 est un jeu qui est sorti du coup assez récemment, mais l'animé retrace l'histoire des deux premiers Shenmue sortis sur Dreamcast en 1999 et 2001 je crois. tout simplement, voilà. C'est-à-dire que la série commence littéralement au moment où le premier jeu commence et la série se termine littéralement au moment où le second jeu se termine tout simplement. Alors qu'est-ce que ça vaut un petit peu tout ça ? Sans rentrer dans le scénario et donc sans spoiler les ficelles de l'intrigue les plus importantes. Je vais essayer d'être le plus objectif possible évidemment parce qu'en tant que fan de Shenmue, on pourrait se dire que je vais avoir tendance un peu à tout édulcorer etc. Mais non, je vais rester très professionnel messieurs-là, mais je vais être le plus objectif possible sur les 13 épisodes que j'ai pu voir donc ces 13 dernières semaines parce que ça sortait tous les dimanches. Pour parler un petit peu du côté technique de la chose, au niveau animation, au niveau dessin, au niveau esthétique, qu'est-ce que ça vaut exactement ? Bon, autant être clair dès le début, ça vole pas super haut. En termes d'animation pour un animé moderne, donc 2022, on est clairement sur quelque chose de plutôt médiocre. Alors après, l'esthétique globale est assez appréciable. Moi, j'ai trouvé ça plutôt sympathique, ça passe plutôt bien. Mais après, au niveau des animations, ce qui peut être regrettable parce qu'on est quand même dans un univers, pour ceux qui ne connaissent pas, qui parle beaucoup d'arts martiaux. Donc on a beaucoup de combats, de chorégraphies à mettre en scène. Bon, et donc du coup, on pouvait peut-être s'attendre à quelque chose d'un peu mieux au niveau de l'animation en elle-même directement. C'est vrai que voilà, ça reste quand même très 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 modeste à ce niveau-là. Au niveau musical, c'est franchement plutôt sympa. Alors, bien sûr, du coup, la BO de cet animé s'appuie mais alors complètement sur la bande originale du jeu, qui comportait déjà beaucoup beaucoup de thèmes et de musique originale, qui était déjà une putain de chef-d'oeuvre. La bande-son du jeu est un putain de chef-d'oeuvre, il y a beaucoup beaucoup de... Il y a énormément de musique déjà, il y a énormément de thèmes marquants à l'intérieur. Bon et voilà, l'animé, alors on ne reprend pas directement les thèmes du jeu mais les remixes, les réorchestres, mais s'appuie sur une bande originale déjà existante. Donc oui, la musique est vraiment vraiment bonne, mais il n'y a pas grand-chose d'original dedans. Elle s'appuie vraiment sur des thèmes qu'on connaît déjà dans le jeu vidéo. Au niveau des doublages, alors bien sûr, l'animé est regardable en tout cas à l'heure où je vous parle. Je pense, je ne sais pas s'il y a des plans de prévue ou pas, mais en langue originale, donc en japonais sous-titré bien sûr. Si vous avez joué un peu comme moi au Shenmue dans leur version japonaise, avec les doublages japonais et non pas les doublages américains, vous serez un petit peu agréablement surpris de retrouver certains comédiens qui reprendront leur rôle. Alors pas tous, mais certaines voix, vous les connaîtrez déjà et c'est toujours assez agréable de les retrouver un petit peu là-dedans quelque part. Alors moi, le gros problème que j'ai eu avec cet animé, ça a été en fait une question existentielle qui perdure encore dans ma tête. Mais à qui s'adresse ce truc-là ? C'est ça en fait moi. Mais avant même que ça sorte, c'est la question que je me posais et je continue de me la poser. Maintenant que l'animé est terminé, à qui s'adresse Shenmue The Animation ? Est-ce que ça s'adresse aux gens qui sont fans et qui ont déjà joué au jeu un peu comme moi ? Alors du coup, à ces gens-là, on leur resserre tout simplement une histoire qu'ils connaissent déjà dans un format animé épisodique de 13 épisodes. Quel est le vrai intérêt de tout ça ? Je ne sais pas, je vais répondre juste après. Mais à priori, on peut se poser des questions. Ou est-ce qu'elle s'adresse au contraire à des gens qui ne connaissent pas Shenmue ? Mais dans ce cas-là, est-ce que c'est le bon format pour leur raconter l'histoire que Shenmue nous raconte en un animé de 13 épisodes ? Et surtout, pourquoi faire ça maintenant ? Je vous rappelle que Shenmue, ça a été un jeu qui a été un échec commercial complet à sa sortie. C'était il y a maintenant plus de 20 ans. Et il n'y a rien eu depuis. Alors, il y a eu une tentative de suite avec ce fameux Shenmue 3 fait par le créateur original. Il n'y a que quelques années de cela. Mais apparemment, il n'y a pas plus de plans que ça. Parce que ça n'a pas été un gros succès pour faire de la suite derrière. Parce qu'on pourrait se dire, oui, mais c'est pour relancer un peu la machine et tout. Mais a priori, ce n'est pas le cas. Donc, quel est l'intérêt de servir ça à des gens qui ne connaissent pas l'univers de Shenmue ? Dans ce format-là, ça me paraît quand même très bizarre. Donc, une question qui découle de ce que je viens de dire, pour les fans qui ont regardé cet animé, c'est est-ce qu'il y a une plus-value ou est-ce que c'est tout simplement la retranscription pure et dure de l'histoire des jeux vidéo de l'époque ? Et bien en fait, c'est la retranscription pure et dure des jeux vidéo de l'époque, mais avec quelques petits détails, c'est vrai, qui ont été rajoutés et qui ne sont pas présents dans le récit du jeu original. Alors, il peut y avoir quelques flashbacks de certains personnages secondaires qui vont nous permettre de les cerner un peu plus, d'apprendre un peu plus de leur histoire à eux. Après, fondamentalement, il n'y a rien de très 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 important non plus. Ça reste du petit bonus. En gros, ça reprend vraiment complètement la trame du jeu. Voilà, juste avec quelques petits points bonus en plus, mais rien qui n'est hyper important et essentiel à l'intrigue principale. On en arrive donc sur un autre problème. C'est que Shenmue, c'est une merveilleuse histoire, selon moi, je trouve, qui n'est pas finie, mais du peu condensé. C'est assez enchanteur, c'est assez prenant. Mais si c'est assez enchanteur et si c'est assez prenant, c'est aussi dans la forme de la narration. C'est-à-dire que les jeux vidéo Shenmue sont des jeux vraiment qui nous mettaient, de manière assez inédite à l'époque en plus, dans la peau d'un espèce de simulateur de vie quelque part, si vous voulez. Pas simulateur de vie, mais on va dire qu'on vivait une aventure en temps réel. On était dans la peau d'un jeune gars qui se levait le matin, qui devait aller se coucher le soir, qui devait aller travailler certains jours, etc. Qui vivait en fait l'aventure, mais de façon... On était dans le quotidien de cette personne. Ça crée un espèce de récit très lent, très étalé sur la durée, et de simples choses qui ont normalement besoin... Un jeu vidéo, des fois, pour nous faire passer des émotions, il y a besoin d'en faire des caisses. Voilà, la mort d'un personnage, une orchestration dramatique, voilà. Des fois, dans les jeux d'action, par exemple, c'est comme ça qu'on nous fait passer des émotions. Dans Shenmue, un moindre truc très insignifiant de la vie de tous les jours, qui, dans la vie, vous rendrait triste, mais dans un jeu vidéo, ça vous paraîtra complètement anecdotique. Dans Shenmue, ça marchait. Parce que vous viviez vraiment l'aventure au rythme du personnage, au rythme quotidien du personnage. Et vous traversez plusieurs phases, etc. Et de simples petits trucs pouvaient vous apporter beaucoup d'émotions. C'est comme ça que l'essence de Shenmue fonctionnait, avec ce système très inédit et très original de gameplay, en fait. Là, on nous a résumé l'équivalent d'une soixantaine d'heures de jeu, avec une longue aventure, un long voyage. C'est surtout ça, Shenmue, c'est un long voyage, avec un apprentissage du héros. On nous a tout condensé dans 13 épisodes d'une série animée. Ce qui en résulte, évidemment, c'est qu'il y a des choses qui sont coupées, évidemment, parce que les moindres trucs insignifiants, vous ne pouvez pas absolument tout mettre. Donc, en fait, le manga va à l'essentiel et est encore heureux. C'est comme ça que c'est une adaptation, rappelons-le. Mais ce que ça engendre, c'est que faire deux jeux vidéo, en sachant que le deuxième est déjà scindé en plusieurs parties, en 13 épisodes, l'inévitable est arrivé, quoi. C'est-à-dire que ça va beaucoup trop vite. Ça va beaucoup trop vite. Surtout que, non seulement globalement, ça va beaucoup trop vite, mais le rythme au sein même de l'animé est très spécial. Grosso modo, de mémoire, je crois que les cinq premiers épisodes, ça raconte un peu Shenmue 1, Shenmue 1 qui se passe dans le petit quartier du Japon, du départ, du personnage de Ryo Hazuki, etc. Donc, on va dire que, même si ça va vite et l'ambiance se pose, mais les autres épisodes derrière, ils font absolument tout Shenmue 2 en entier. Sachant que, comme je vous l'ai dit, dans Shenmue 2, on traverse plusieurs étapes. Il y a plusieurs épisodes au sein même du jeu, déjà, si vous voulez, grosso modo. Et ça va tellement vite que, en fait, on... Moi, je me dis, le gars qui a jamais joué au jeu, je pense que des fois, il va même passer à côté... On ne comprend pas tout, en fait, limite, tellement ça va vite. On ne comprend pas les motivations de certains personnages, on ne comprend pas certains sentiments que l'animé essaie de nous faire comprendre. C'est très, très étrange. Franchement, des fois, ça va vraiment beaucoup trop vite. Alors, je ne parle même pas, du coup, du dernier acte, du dernier arc même de Shenmue 2 qui est donc le... Sans spoiler, qui est donc le fameux CD4 du jeu, qui, déjà, dans le jeu, était complètement un ovni, et justement, il y avait un espèce de gros sentiment de voyage, de dépaysement à ce moment-là du jeu. Bon, ben, lui, il est complètement expédié dans le dernier épisode de l'animé. Euh... On utilise, parce que dans le jeu, c'est comme ça, on utilise un personnage un peu tout le long qu'on retrouve dans ce fameux CD4 de Shenmue 2, et du coup, on passe plusieurs heures avec lui, et en fait, c'est un peu la récompense, si vous voulez, et ça ouvre aussi beaucoup d'autres questions. En fait, on est complètement émerveillé par ce CD4 de Shenmue 2. Dans l'animé, c'est pareil, on utilise ce personnage tout le long, et du coup, à la fin, c'est complètement expédié avec ce fameux personnage. Euh... Il n'y a rien qui se passe, il n'y a quasiment pas de dialogue avec. Euh... Ils se rencontrent à peine, on dirait qu'ils ont parlé déjà pendant des heures, et c'est très, très bizarre au niveau du rythme. Il y a vraiment un très gros problème. Alors, évidemment, il y a toute la réalité budgétaire derrière. On voit par rapport à la qualité de l'animation, etc., bah, que c'est un projet qui n'a pas coûté beaucoup d'argent, et évidemment, ils ne pouvaient pas se permettre de faire, bah, plus d'épisodes, puisque plus d'épisodes égale plus d'argent au double budget, ou alors une deuxième saison de sûre, parce que si la première ne marche pas, la deuxième ne verra jamais le jour. Donc, ils ont voulu tout faire dans une seule saison, donc de 13 épisodes. Mais, voilà, en soit, c'était peut-être pas hyper malin pour un projet de cette envergure-là. Enfin bref, voilà. Grosso modo, sans vous spoiler, voilà ce que je pense de Shenmue's e-animation. C'est quelque chose qui est complètement, bah, dispensable. En fait, voilà, encore une fois, je reviens sur ça, c'est que c'est très bizarre. Les gars qui ont déjà joué au jeu comme moi, ils seront contents, ils seront contents de revoir leur personnage, l'histoire, etc. Mais, dans quel intérêt, en fait ? Dans quel intérêt on va nous ressortir ça ? Si c'était parce que Shenmue 4 était annoncé, qu'on allait avoir une suite, etc., que l'univers reprenait d'un coup de l'intérêt ? Je comprendrais. Là, ce n'est pas le cas. Donc, encore une fois, je trouve ça très étrange. Et les gens qui ne connaissent pas Shenmue, vous allez peut-être me demander ce que tu me conseilles de regarder cette série. Bah, je vous dirais de sûr. Non, ne regardez pas cette série. Si vous regardez la série sans connaître les jeux, vous allez vous dire, mais comment ce truc dont j'entends parler depuis 20 ans peut avoir une telle aura ? Parce que l'histoire que j'ai vue là, c'est nulle en fait. C'est ce que vous allez vous dire. Franchement, c'est ce que vous allez vous dire. Si vous regardez l'animé sans connaître le jeu. Bah, mon conseil, ce serait tout simplement, faites les jeux. Maintenant, puisqu'ils sont ressortis le 1 et le 2 en pack sur les consoles HD et les PC, faites les jeux. Faites les jeux, vous allez ressentir, vous allez vivre la même histoire, mais avec beaucoup plus d'intensité et d'émotion. Parce que les jeux sont des chefs-d'oeuvre, les jeux sont géniaux. Alors que cet animé est, malheureusement, complètement dispensable. Voilà, grosso modo, mon avis sur Shenmue The Animation. En tout cas, si vous avez vu la série, donc n'hésitez pas à me donner un peu votre avis à vous en commentaire. Parce que vous n'êtes peut-être pas du tout d'accord avec moi. Je serais ravi d'échanger du coup avec vous sur ce sujet là. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like. Évidemment, de partager la vidéo, c'est le plus important. L'abonnement est gratuit. Merci à tous ceux qui me suivent, bien sûr. Et merci à tous les membres Gold qui, avec le petit bouton rejoindre, m'aident financièrement en échange de plusieurs bonus un petit peu tous les mois. Je vous dis à très bientôt les Geekos pour plus de vidéos et de live sur la chaîne YouTube. Gros bisous, à plus. Générique 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 ... ...